Bonjour à tous, je suis Emmanuel Derrien, je suis consultant EFI Connect et expert de la solution Enjoy Your Business. Je suis ravi de passer avec vous environ 4 minutes 30. Pour certains ça va être très court et peut-être pour d'autres beaucoup trop long. En tout cas ça va dépendre de ma capacité de vous engager dans mon pitch. L'engagement c'est justement l'objet de mon intervention. Plus d'engagement pour un projet d'entreprise qui est réussi. Mais qu'est-ce que l'engagement ? L'engagement à titre personnel, on le connaît tous au travers de différents éléments. Par exemple, prenez un engagement simple, entre guillemets. Il dure, le temps qu'il dure c'est vrai. Mais un engagement fort qui est lié par exemple à l'amour qu'on peut avoir, on s'engage vraiment, sincèrement et véritablement. On peut également s'engager pour des causes, cause humanitaire, une cause environnementale. Et là on est sincèrement engagé. Pourquoi ? Parce qu'on est aligné sur ses propres valeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'engager pour une entreprise ? S'engager pour un projet d'entreprise qui réussisse. Est-ce que c'est possible de s'engager pour une entreprise ? Alors auparavant, oui, on pouvait dire qu'on pouvait s'engager parfois même à vie pour son entreprise. C'est le cas par exemple pour Michelin, vous connaissez, ou d'autres entreprises autour de Nantes. On pouvait se dire, je suis engagé à vie. Mais là aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu caduque. S'engager à vie pour l'entreprise, c'est difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, les directions, elles n'ont plus le choix. Vous êtes là, vous le savez, pour plein de mutations managériales et digitales. Et donc les directions d'entreprise, elles n'ont plus le choix aujourd'hui. Elles doivent créer des projets d'entreprise. Donc elles construisent et parfois même elles co-construisent avec les collaborateurs leurs projets. Donc elles mettent beaucoup d'énergie à construire un projet avec des axes stratégiques, des chantiers, etc. Elles vont également mettre de l'énergie pour lancer le projet. On l'appelle Cap 2021, Ambition 2022, Réussir ensemble 2048. Alors ce dernier, peut-être que j'exagère un petit peu, 2048, mais n'empêche que c'est très, très important que d'avoir un nombre de projets qui tiennent la route. Donc on passe du temps pour construire un projet, on passe du temps pour le lancer, mais pour le plus important derrière, pour le suivre le projet sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour ceux qui le vivent, c'est très dur. 2 ans, 3 ans, 4 ans d'engagement, c'est très difficile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour engager ces gens, les collaborateurs, les managers et la direction sur 2 ans, 3 ans, 4 ans ? Et bien ça repose sur 2 piliers. Un premier pilier qui est le pilier de la transformation managériale. Sans quoi on arrive à cracher en fait son projet d'entreprise. Et donc, il faut faire évoluer ces postures managériales. C'est le premier pilier. Changer la direction, le management et les collaborateurs dans leur posture. Plus d'engagement, plus de communication, plus d'animation dans les projets. Et puis le second pilier, c'est un pilier plutôt de structuration. Si on vous forme sur le changement aujourd'hui, vous allez être très motivé. Mais il faut que ça perdure dans le temps. Il faut structurer un projet d'entreprise. Et aujourd'hui, on a créé Enjoy Your Business, une plateforme d'engagement qui permet de mieux suivre et piloter les projets d'entreprise. Alors comment ? Par une structuration du projet dans l'outil pour mieux le suivre au fur et à mesure. Et de créer en fait un engagement qui va être récurrent tout au long de la période de 2 ans, 3 ans, 4 ans pour tenir le plus haut possible l'engagement des collaborateurs pour réussir son projet. Alors je vous invite à deux démonstrations de la plateforme pour vous montrer comment on pilote et comment on suit un projet d'entreprise pour qu'il réussisse à 10h30 et également à midi 30. Donc j'ai besoin un peu d'engagement de votre part un quart d'heure environ de votre journée aujourd'hui. 10h30, 12h30 et ça se fait sur le stand Défi Connect qui est juste ici derrière au stand 35. Je vous y attends pour un quart d'heure pour échanger sur le suivi et le pilotage du projet d'entreprise. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.